Voilà, à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition du journal 2, Terrorist Stadium 23 présenté ce vendredi à la presse. Ils se sont rendus après avoir passé des mauvais moments au sein de ce mouvement armé soutenu par le Rwanda. Alors à travers leur porte-parole en province, les forces armées de la République démocratique du Congo invitent ce mouvement à respecter le cessez-le-feu tel que recommandé par les chefs d'État de la sous-région lors des rencontres de Nairobi et de Luanda. Patrick Cielouan aussi, nous signons ce reportage. Ce qui serait, des terroristes du M23 qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo et Fardecé ont été présentés à la presse ce vendredi par le porte-parole militaire en province, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume. Je suis venu à vous présenter ces éléments M23 qui se rendent chaque jour aux forces armées de la République démocratique du Congo. Au regard, bien évidemment, des désordres que crée le M23 dans notre zone de responsabilité en violation du cessez-le-feu tel que voulu par les chefs d'État de la sous-région à Luanda et à Nairobi. Dans leur témoignage, ces deux éléments affirment que l'armée rwandaise est bel et bien aux côtés du M23, en même temps comme combattant et instructeur. Quand on nous a pris d'aller à leur groupe armé, on nous a promis en disant que nous serions payés, mais de toutes les choses qu'on nous a promis, rien n'a été fait et c'est pourquoi j'avais pris la décision de les faire quitter et de se rendre au gouvernement. Nous travaillons avec les militaires rwandais et se sentaient les insurgentaires. Les militaires rwandais vont au combat. Je priais à ceux qui sont restés là de se rendre au gouvernement aussi. Ici, nous sommes bien traités. Le FRDC lance un seul message à ce mouvement terroriste soutenu par le Rwanda de Paul Kagame. Nous lançons un message à l'endroit de M23, appuyé par l'armée rwandaise, de suivre l'exemple et d'aller au pré-cantonnement comme voulu par les chefs d'État de la sous-région. Et c'est le moment.